Ils sont vraiment le grand sportif dans l'âme. Alors que Soraya Chaouche se présente, Soraya elle était à Athènes. Elle a fait partie de cette équipe féminine que l'on a vue à une très belle sixième classe. Soraya elle aussi a repris le cours de ses activités. Elle est en concours, contrairement à Émilie Le Pennec. Soraya qui a déjà repris l'entraînement au plus haut niveau et qui se présente sur un de ses agrès favoris. Elle était finaliste en 2004 des championnats d'Europe, c'était dans la préparation des Jeux Olympiques. Et voilà pour cette première compétition. Soraya. Voilà, souriante. Souriante Soraya parce que l'enjeu est moindre ici, surtout cette année. Autant l'an dernier, la Massilia avait une valeur tout à fait particulière. Voilà, on a vu la succession de changements de prise à l'équilibre et le Salto-Gieger. Jean-Tour-Stalder, tour complet à l'équilibre. Salto, incroyable avec demi-tour. Belle élévation sur ce passage à la barre supérieure. Grand tour soleil. Changement de face à l'équilibre. Franchisse-Mendorsal, 4 chocs. Ah, c'était presque bien. Mais il manquait un petit millimètre pour que la reprise soit parfaite et qu'elle puisse enchaîner. Voilà, ce n'est pas facile de revenir à la compétition et de représenter son enchaînement olympique. Allez, c'est parti. Maintenant, elle se prépare pour la finale. Côté accélération, double l'air tendu, c'est bien enlevé. C'est bien dommage parce que l'exercice était tout à fait intéressant. Soraya qui démontre, malgré cette petite chute du cours d'exercice, qu'elle est déjà en forme. Alors évidemment, d'ici Pékin, il y aura d'autres grands rendez-vous. Notamment les championnats de France, les internationaux de France. Et puis, en octobre, novembre prochain, les mondiaux à Melbourne où, bien sûr, on attend maintenant énormément de l'équipe de France. Notamment de Soraya et, bien sûr, d'Emilie Le Penek. Alors, on revoit la faute. Le catch-off était bien, malheureusement, la reprise de barre. Voilà.